J'espère que tout le monde va bien et que vous profitez du beau temps et du soleil lorsqu'il se pointe le bout du nez. Je sais que dans le sud de la province, il ne reste plus bien bain de neige, mais chez Nicole, sur la Côte-Nord, il en reste. Je ne sais pas si c'est en bas du fleuve ou ailleurs, il en reste, mais on va la finir cette année-là, j'en suis convaincue. L'ordre du jour, je tiens à dire ici que vous pouvez en tout temps y ajouter des points, en enlever, mettre des documents, poser des questions. C'est une heure du jour qui reste ouverte aussi entre les rencontres, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Aujourd'hui, Magali, est-ce que c'est ta première rencontre avec nous? Oui, je la manque tout le temps. Je te dis tout le temps, je l'ai manqué. Bonjour. On a la chance d'avoir Magali qui est au Centre de formation professionnelle à 5G. Des Patriotes, oui. Des Patriotes et qui va venir nous parler de l'approche RAI en FP. Pourquoi? Puis avoir plusieurs yeux parce que Magali, tu as travaillé longtemps en fait au primaire, tu as fait un saut en direction et tu es revenu comme ortho, mais à la formation professionnelle, donc vraiment un éventail. Et de regarder, je sais qu'au CSS des Patriotes, la RAI, c'est une valeur sûre, c'est mis à toutes les bouches. On sait très bien de quoi on parle quand on parle de la RAI et c'est une forme d'accompagnement qui est souvent véhiculée, souvent voulu en fait pour répondre aux besoins des élèves en fait. Donc, si on peut juste avoir un langage commun et avoir un modèle en FP, je pense que ça serait intéressant. Ok, bien bonjour. En fait, j'arrive du secteur jeune. Je suis à la commission scolaire depuis 30 ans, donc j'ai fait secteur jeune beaucoup. C'est ma première année en ortho en FP. Je connaissais la FP parce que comme Karine l'a dit, j'ai fait un cours ces jours d'un remplacement en direction. Je voulais essayer ça, donc j'ai fait de la direction en FP pendant un an et demi. Donc là, je suis ici depuis le mois d'août. Donc en gros, c'est sûr que j'étais formée à la RAI au secteur jeune. Ce que j'aime beaucoup de cette approche-là, c'est que ça me permet aussi de savoir où je m'en vais. Ça, c'est la première chose. Mais c'est sûr que je ne vous cacherai pas qu'une approche à RAI, ça fonctionne avec une direction qui pense comme ça aussi. Donc, il faut qu'il y ait un grand leadership de la direction. Il faut que la direction vous appuie parce que c'est un modèle, surtout en FP où les enseignants ne sont pas… C'est un modèle qui est relativement nouveau et qui n'est pas souvent… En tout cas, ils n'ont jamais entendu parler de ça tellement que je disais RAI qu'il y a des profs qui appelaient ça RAI. On fait la RAI. Là, je leur disais non. Le RAI, en fait, c'est réponse à l'intervention. En fait, ce qui est bien avec la réponse à l'intervention, c'est que ça définit aussi votre travail. Une fois que tu as fait des interventions, puis tu en as fait pendant 3, 4, 5 semaines, deux fois par semaine, puis qu'il ne répond pas. En fait, c'est là, Nicole, que tu peux dire à ta direction, c'est un niveau 3, j'ai fait telle, telle, telle intervention, il ne répond pas à ça. Donc, je pense que c'est un élève pour qui la FP, ça ne répond pas à ses besoins. En fait, c'est ce que j'aime beaucoup de cette approche-là, c'est que ça amène des fois à des belles choses, des réussites, mais ça amène aussi à définir qu'à vérifier par un pistage régulier que cet élève-là, bien, il peut mettre en oeuvre ses compétences, mais ailleurs. OK? Donc, je vous parlerai d'un exemple très concret tantôt. Donc, quand je suis arrivée ici au mois d'août, j'ai un modèle complètement différent de l'autre auto. Donc, moi, je rencontre les élèves par rendez-vous. Donc, il y a une grosse planification autour de la RAI. Donc, je ne rencontre pas des élèves parce qu'ils viennent me voir. Oui, ils peuvent venir me voir comme ça, mais je vais dire OK, je vais te donner un rendez-vous. Donc, en partant, je donne des rendez-vous sur Outlook. Je mets toujours l'élève, je mets l'enseignant ou les enseignants en CC, puis je leur dis quand tu reçois ça, tu sais que l'élève est avec moi. En plus, ça donne des traces du suivi que j'ai fait. Ça fait que ça, c'est la première chose. Je reçois l'élève, je lui donne un rendez-vous, je mets le prof, même la direction, et voilà. Ça fait que les profs aiment beaucoup ça parce qu'ils savent, puis je peux planifier que tel élève, je vais le voir à peu près cinq semaines, dépendamment de la problématique, à deux fois par semaine. Ça peut être 30 minutes. En fait, dans la RAI, ce qui est très efficace, c'est la fréquence de l'intervention. Donc, de le voir deux fois, trois fois, des fois, ce n'est pas possible, trois fois, deux fois une demi-heure, c'est plus efficace qu'une fois à chaque semaine. Ça dépend toujours de la problématique. Donc, vous pouvez avoir des élèves. Moi, je vois les élèves pour les stratégies de lecture, les stratégies d'études, tout ce qui est français, la stratégie de lecture et les maths. C'est à peu près ça que je fais. Parce que j'ai défini, en fait, que je ne pourrais pas me garrocher à droite et à gauche, puis apprendre toutes les dettes. Ce n'est pas mon rôle. En fait, c'est intervention au niveau des stratégies, au niveau des maths. J'ai quatre programmes ici où il y a des maths. Ça fait que je me suis familiarisée avec les maths avant, OK? Puis je voulais voir aussi si, tu sais, moi, j'arrive là du primaire. Ça fait qu'on s'entend que la trigonométrie, c'était loin. Ça fait que je vais préparer, dans le fond, mon intervention avec l'élève. C'est ça que j'aime aussi. Je ne suis pas prise à dire, OK, c'est quoi, qu'est-ce que tu as comme problème? OK, là, tu rentres. Bon. Donc, c'est seulement les enseignants qui me réfèrent des élèves. Ça fait que nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, s'il y a une référence, avant de nous envoyer un élève, il y a une démarche, OK? Puis c'est là, en fait, qu'on se rencontre chaque mois en tutorat qu'on parle du portrait du groupe. Donc, le portrait de groupe, on l'a, nous autres, sur ce qu'on appelle le suivi tutoral. L'ancienne ortho, elle a fait, avec un prof en soutien informatique, une grille Excel, où on coche et on voit tout de suite le portrait de groupe. Donc, je vois tout de suite si j'ai beaucoup d'élèves en difficulté, je vois beaucoup si j'ai un groupe rouge en comportement. C'est assez visuel. Donc, ça, c'est comme ma prémisse. Donc, c'est sûr que le groupe qui est très en difficulté, bien, je vais faire plus d'interventions dans ce groupe-là que l'autre à côté. Je ne donnerai pas de leur taux pour donner de leur taux parce qu'il faut que ce soit égal. Ce n'est pas comme ça, la RAI. Il faut y aller au besoin. Donc, il y a des groupes que je vois beaucoup plus que d'autres. Il y a des programmes où je ne vais jamais. Mécanique de machine fixe, là. Ça va super bien. C'est tous des élèves. On a beaucoup d'élèves qui arrivent de l'Algérie, tout ça, qui ont déjà un bac en ingénierie. Ce n'est pas des élèves qui ont des problèmes d'apprentissage ni de comportement. Ça fait que j'ai rarement allé en MMS. En soudage, j'y vais souvent. Puis, il y a des départements. En APED, j'y vais souvent. En soutien informatique, j'ai beaucoup de TSA, mais ça ne veut pas dire que… En fait, moi, mon rôle, c'est pédagogique. Donc, si c'est un trouble de comportement ou si ça a un lien avec le comportement, c'est la TES. On a vraiment défini. Pour faire la RAI, il faut vraiment définir les rôles de chacun. Ça fait que moi, je ne m'occupe que des apprentissages et la TES, des comportements. Donc, on est très complémentaires. Puis, on ne fait pas deux fois la même intervention. Finalement, on est vraiment plus efficace. Donc là, à partir du moment où je sais que… En fait, j'ai toujours cette feuille-là. À chaque tutora, je leur martèle ça tout le temps parce que nous, on se l'est fait marteler tellement au secteur jeune. Ça, c'est la RAI. Ça fait que je leur dis, le modèle d'intervention, ça va être à trois niveaux. C'est la RAI. Puis là, je leur explique à chaque fois. Puis, j'ai tout le temps ça. Puis, tu sais, c'est rentré là, graduellement. Et les directions adjointes ont le même discours que moi. Ça, c'est super important. Parce que maintenant, on ne parle plus… Oui, on parle d'intervention universelle, mais maintenant, on dit que c'est un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3. On est capable… Même les profs me disent ça, Magali, c'est un niveau 2 ou 3. Ça fait qu'on est capable de définir le niveau d'intervention qui sera approprié pour ces élèves-là selon ce que le prof observe et ce que moi, j'observe. Je ne vous cacherai pas qu'à cause de ça, tous les niveaux 1, les élèves qui vont bien, mais que par insécurité, le prof voudrait m'envoyer, je ne les vois plus. OK, je vois vraiment du niveau 2. Puis quand c'est du niveau 1, je la rencontre, puis je vais voir le prof en disant, écoute, c'est plus une élève de niveau 1. Elle m'a dit ça, ça, ça. Fait que je peux te donner des conseils. Mais je ne fais pas d'intervention avec des niveaux 1. Puis ça, le niveau 1 classique, je vais vous le dire, c'est quoi? C'est… J'ai un programme ici où les profs, dès qu'il y a une petite affaire, ils pensent que l'élève a un trouble de langage parce qu'elle n'a pas compris, mais ce n'était pas ça dans le fond. Donc, ils sont plus insécures, ces profs-là. Fait qu'ils me les envoient. Mais à chaque fois que je leur dis, bien, regarde, tu peux essayer ça, ou juste m'écrire sur Teams. Donc, ça fait que je vois vraiment les élèves de niveau 2 et 3. Je ne vous cacherai pas que j'ai beaucoup plus de niveau 2. Des niveaux 3, j'en ai eu peut-être 4, 4, 5. J'ai vraiment du niveau 2 où il y a encore quelque chose à faire. Sauf que, dans la RAI, ce qui guide notre intervention, c'est l'intervention précoce. Donc, j'ai des élèves de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Moi, quand je suis en tutorat et que j'apprends que l'élève n'est pas capable, disons, comme là, en ce moment, je suis en mathématiques. Donc, on faisait la règle de 3 en pharmacie. J'entends déjà que l'étudiante, elle a de la misère avec ses multiplications. Il faut que je la voie. Je ne la voie pas quand l'examen, elle a coulé. Fait que là, je dis au prof, parfait, je vais la voir probablement pendant 6 semaines, 2 fois par semaine. Les profs acceptent. Ça peut être juste 30 minutes. Souvent, je les prends avant la récré ou après la récré parce qu'il y a des programmes où je peux les prendre plus. mais en fait, je trouve tout le temps du temps. Les profs, ils sont contents d'avoir ce soutien-là. Puis, ils vont dire, oui, oui, ils sont en travail d'équipe. Tu peux le prendre à la fin de la journée. Fait que je vais toujours écrire aux profs avant est-ce que je peux le voir. Fait que la RAI, c'est de prévoir beaucoup, de planifier d'avance. Donc, je suis tout le temps en train de planifier. Mes deux semaines, comme cette semaine, je suis déjà en train de planifier. Ma semaine prochaine, elle est pas mal planifiée. Je suis déjà dans deux semaines. Ce qui fait que ça... En tout cas, c'est efficace parce que je pense que je peux voir plus d'élèves comme ça que si je les voyais dans mon cadre de porte avec pas d'infos. Fait que le fait d'être en tutorat... Là, j'ai l'impression que je parle à droite et à gauche. Je vais essayer de me centrer. Donc, en tutorat, on parle des élèves. C'est là que j'apprends qu'il y a un élève qui a beaucoup, beaucoup de difficultés avec quelque chose. Donc, je dis, parfait, je vais le rencontrer, surtout quand la personne m'explique qu'est-ce qu'elle a fait avant. Ça, je pose toujours la question. Et la direction qui pense RAI fait aussi cette intervention-là. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu peux faire? Donc, ça, ça m'aide énormément parce que sinon, t'es la seule ortho à te battre avec ça. Puis, en fait, ça te prend absolument une direction qui parle le même langage que toi. et là, on voit les profs dire, OK, puis on voit vraiment, quand la direction parle de RAI avec leur taux et la TES, on voit vraiment les profs se reculer et dire, OK, bien, je vais essayer ça. On voit vraiment le changement. Je me demandais, Magali, bonjour. Donc, je suis Nadia. Je suis en FP aussi depuis presque sept ans. Puis, je travaille vraiment aussi un peu comme toi, là, avec le RAI, avec l'équipe. On est comme trois, nous autres aussi, là, direction adjointe, intervenante psychosociale et moi, en tant qu'encore tôt. Je t'entends, puis, tu sais, notre modèle ressemble beaucoup à ce que tu présentes ce matin. Puis, je t'entends beaucoup dire, tu sais, les élèves sont de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Mais quand tu arrives pour rencontrer les profs, est-ce que vous parlez beaucoup des interventions de niveau 1, par exemple, par rapport au... Tu sais, si tu fais... Dans le fond, parce que ça vient avec ça aussi, le modèle RAI, c'est l'intervention qui est... Tu sais, avec la recherche probante, l'enseignement explicite. Absolument. Les enseignants sont habitués d'entendre ce langage-là aussi. Fait que, tu sais, c'est sûr que tu ne fais pas de l'enseignement explicite. Bien, tu sais, pour que tout le monde embarque dans le modèle, sinon, on ne peut pas être à deux... Tu comprends ce que je veux dire, hein? Absolument. OK. Il faut que tout le monde fasse son rôle et fasse sa job, là, avec ce qu'on a comme... Il faut répéter souvent. Parce qu'en fait, pour régler ce problème-là, l'ancienne ortho, qui est elle aussi, elle voulait mettre l'approche RAI, mais c'était plus difficile. Bien, elle avait commencé tout ça. Quand on est en tutorat, on a notre outil de suivi tutoral. Il y a des onglets avec toutes les interventions universelles. Fait qu'on regarde le tableau, puis là, après ça, on va dire, qu'est-ce que tu pourrais faire? Puis là, on ouvre l'onglet en tutorat. Parce que ce que je me suis rendue compte, puis tu vas dire comme moi, probablement, Nadia, c'est qu'on le dit, mais après ça, les profs oublient. Fait qu'on profite de la période de tutorat. On a inséré les interventions universelles. Puis quand on parle de l'élève, on pèse sur l'onglet puis on dit, regarde, ce que tu pourrais faire. Oui, moi, je trouve ça génial. C'est un beau truc que tu me donnes. Mais présentement, ma grande difficulté, c'est que dans un département, il y a comme cinq nouveaux profs qui commencent le bac. Fait que c'est sûr qu'ils n'ont pas entendu parler aussi de toutes ces approches-là pédagogiques. Fait que c'est à nous, tranquillement aussi, de leur montrer comment faire, de faire du team teaching, pour avec des plus avancées, tout ça. Fait qu'il y a ça, je trouve, en FP aussi, pas tout le monde qui a encore son bac qui enseigne. Fait que c'est à nous de comme les amener à être formés la psy aussi. J'imagine que tu vis ça aussi à ton centre. Ah, c'est plein de nouvelles en SACI, là. C'est ça. Ce que j'ai fait, parce que je me disais, en fait, j'ai su que l'ancienne ortho, ici, on parle beaucoup de stratégie de lecture. Quand je regarde les tests en SACI, c'est des mises en situation clinique. il faut que tu lises bien tes questions. Il faut que tu lises bien ton texte. Il faut que tu te questionnes dans le texte. Tu ne peux pas juste lire ça comme un roman. Donc, tu dois analyser à peu près chaque... Et là, ce que j'ai su, c'est que l'ancienne ortho, elle faisait des ateliers en classe de stratégie de lecture, de stratégie d'études avec des dates. Donc, elle proposait, disons, au SACI, telle date, je donne cet outil-là dans cette semaine-là. Qui, je vais aller dans vos classes ou qui veut avoir la formation. Moi, je le fais avec les nouvelles profs. Je vais m'assurer d'aller dans un groupe d'élèves où il y a des nouvelles profs. Puis même les anciennes. Mais cette année, j'ai commencé par les nouvelles parce qu'il y en avait énormément. Fait que là, en assistance dentaire, j'en ai deux. Fait que je vais faire ça la semaine prochaine, les stratégies de lecture puis les stratégies d'études. Puis là, je parle que, bon, tu sais, c'est des stratégies, tout ça. Puis là, j'informe aussi toujours les enseignantes où on retrouve les stratégies. Mais ce n'est pas facile parce que c'est un mouvement. En tout cas, c'est pire qu'au secteur jeune, je te dirais. C'est comme, j'ai des profs que je ne savais même pas leur nom. Je suis rentrée dans la classe, je ne savais même pas t'es qui, tu sais. Fait que moi, j'utilise beaucoup le courriel, je te dirais. Je me suis fait des courriels clés que j'envoie, disons, en SACI caché. Puis là, je commence en disant, je sais qu'il y a des nouvelles enseignantes. Donc, je vous donne l'info puis je donne l'info qui sont où les plans d'intervention, c'est où les mesures adaptatives. Ça, ça fait trois courriels que j'envoie en SACI parce qu'il y a encore des nouvelles. Mais tu sais, puis je comprends tout à fait parce que moi, ce que je trouve, je vais te le dire honnêtement, au secteur jeune, puis moi, j'étais là l'année passée, il y a eu, en fait, les équipes, surtout peut-être aux primaires, les équipes sont tellement stables longtemps, souvent, qu'au secteur jeune, je travaille avec des profs niveau 1, 2, 3, ils savent, ils savent déjà qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils sont tellement avancés. Au secteur jeune, l'ex-bar, les profs le gèrent tout seul dans la classe puis ils développent même des outils. Ici, je ne suis pas là. En FP, on ne suit pas le même rythme qu'au secteur jeune, pas en tout. Ça fait que je suis obligée de m'adapter en me disant, OK, bien, on va y aller tranquillement puis on va en parler en tutorat. Moi, ma place où je peux vraiment en parler, c'est en tutorat. Mais je comprends tout à fait. Tu as tout à fait raison. Il y a des nouvelles profs, ils le savent, ils ne savent pas. Ils paniquent, ils me l'envoient. Mais moins, je te dirais, moins qu'au début. Puis je sais que la directrice a dit aussi, là, il y en a beaucoup de nouvelles. Ça prend un bon leadership. Il y en a beaucoup de nouvelles. Là, on n'envoie pas l'élève à Magali. Il faut faire des choses avant qu'elle leur dit ça. Ça fait que moi, ça m'aide. Moi, j'ai deux directrices qui sont très pédagogiques, mais ça m'aide. Sinon, je te dirais que je ne sais pas, ça ne marcherait pas de même. Ça fait que je ne sais pas vous autres dans vos centres si vous avez cet appui-là, mais c'est nécessaire. Comment ça se passe dans vos centres? Avez-vous l'appui de la direction, Karine? J'allais dire que le niveau 1, moi, par exemple, je fais beaucoup de conseillances au niveau 1. J'ai tendance à ne pas le laisser tomber parce que je trouve que mes enseignants, des fois, la marche entre leur capacité à offrir un service aux élèves à besoins particuliers et les besoins réels des élèves est grande. Je trouve que j'ai un gros rôle à jouer dans le niveau 1 au niveau de la conseillance et des fois, c'est plate, mais ça vient, les portes s'ouvrent quand je travaille au niveau 1 avec un élève et que je les amène en classe. Je fais beaucoup d'influence qui part de mon niveau 1. Moi, peut-être, contrairement à toi, Magalie, je ne sais pas, peut-être que tu le fais comme ça aussi, mais j'utilise beaucoup, même si c'est une intervention qui est de niveau 1, pour moi, ça ne me dérange pas de la faire si elle va amener dans un département, elle va m'amener à ouvrir des portes sur des stratégies nouvelles parce que des fois, on est loin de la coupe aux lèvres, on a peu de stratégies qui sont utilisées et je trouve que notre pouvoir est grand et c'est plate parce que ça vient avec des... Moi, j'ai des profs qui me disent, Karine, toi, quand tu viens faire de l'observation dans la classe, on est sûr qu'ils ont des affaires à modifier. Ce n'est pas qu'ils ont des affaires à modifier, c'est que souvent, je vais amener un outil qu'ils utilisent déjà, mais je vais juste le bonifier pour que ça donne plus de compréhension à plus d'élèves. C'est sûr qu'on bonifie souvent, mais c'est ça, j'aurais tendance à dire que moi, mon niveau 1, après ça, je fais mon tri des élèves que je vais poursuivre en niveau 2, mais des fois, ça va être ma porte d'entrée parce que ça me donne une porte justement à avoir accès à ces élèves-là qui, au départ, ne me seraient pas accessibles si je n'avais pas cette souplesse-là. Des fois, je suis un peu... C'est ça, j'accommode de cette façon-là, je dirais. En fait, si ça peut répondre à ta question, nous, le niveau 1, moi, quand j'ai rencontré mon boss, il m'a dit, toi, Magali, tu interviens à partir du niveau 2. Le niveau 1, c'est les CP. Mais là, c'est beau dire ça, mais les CP sont débordés. Alors là, moi, je travaille beaucoup avec les CP comme la formation que je donne sur les stratégies de lecture, il y a une nouvelle CP. Elle va venir me voir en classe et après ça, elle va s'approprier pour faire des rencontres régulières dans des classes pour faire les stratégies. disons en lecture ou d'études. Il faut que je travaille beaucoup avec les CP, mais c'est sûr qu'on a les ressources qu'on a, mais je comprends tout à fait ton niveau 1, il est excessivement important pour avoir accès à ces élèves-là. Moi, mon directeur, moi, c'est sûr, je vais en faire du niveau 1 en conseillance, mais comme j'ai quand même beaucoup de niveaux 2, il y a des fois, je vais dire, oui, mais ça, c'est à la CP. Ça, il faut que la CP le fasse et elle va le faire. En fait, comment je pourrais dire, c'était très dur pour moi, il faut que je reste dans mon rôle parce que c'est très dur pour moi, il faut que je reste dans mon rôle parce que sinon, je vais m'éparpiller puis je vais finir par tout faire, tu sais, puis je finis par me brûler. Ça, c'est une réflexion que j'ai eue avec ma direction parce qu'à un moment donné, les SACI, j'en ai de soi. Comment ça se fait que j'étais la seule intervenante qui restait? Puis là, à un moment donné, j'ai dit, c'est pas normal que je sois la seule à rester pour donner des formations. Tu sais, fait que mon directeur a dit, t'as raison. Fait que c'est là que, en fait, tu sais, moi, je suis en fin de carrière puis je me rends compte que c'est facile, en tout cas, nous autres, en adaptation scolaire, d'en prendre tout le temps trop. Puis c'est une réflexion. Non, mais c'est vrai. Si j'en prends trop, je suis brûlée, je ferai pas mon niveau 2 correctement puis là, ça va découler. Fait qu'il y a toute cette question-là de, mais moi, j'ai un bon directeur, je vous dirais que j'aurais pas pu faire ça avec n'importe qui. Quand il m'a dit, toi, Magali, t'interviens au niveau 2, je suis pleine de niveau 2. Je suis pleine de niveau 2, mais ça va bien. Mais je peux pas tout faire. Fait que, mais en fait, Karine, ce que tu dis, c'est ça, le niveau 1, t'interviens, t'interviens au niveau 1, mais quand c'est, moi, en CACI, c'était que du niveau 1 qui me disaient, les profs, c'est là que ça marchait pas. Ils voulaient tout que je les voie. Je vous donne un exemple très concret. On a un élève qui arrive de la Côte d'Ivoire et la prof demande de faire une carte mentale sur un chapitre, de résumer un chapitre en CACI en faisant une carte mentale. Il fait un dessin, n'importe quoi, c'est pas une carte mentale et là, elle me parle, elle dit, il comprend rien. C'est pas qu'il comprenait rien, je l'ai rencontré. Il avait jamais fait ça de sa vie. Ça, c'est du niveau 1. Elle aurait dû poser la question. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, parfait, à partir de maintenant, vous allez faire une carte mentale sur un thème comme la famille, juste pour vérifier. En fait, c'est une carte mentale parce qu'il y en a qui ne le savent pas. Fait que c'est ça aussi en FP, c'est qu'ils pensent que les élèves arrivent avec tous les acquis nécessaires à la formation et c'est pas tout le temps ça. Fait que, c'est parce que, j'avais trop de niveau 1 de soir, je passais mes soirées, je partais d'ici à 8h, 9h. C'est là que j'ai vu que ça ne marchait pas. Fait qu'on a, on a ramené ça à, il faut que j'aille, quand tu me le réfères, il faut que j'aille vraiment, il faut que tu discutes du problème, tes observations. Il y en a même à qui on a donné des grilles d'observation. Moi, c'était plus parce que c'est un problème. Je passais mon temps de soir ici, Karine, puis ça n'avait pas de bon sens. Je pense qu'on pourrait tous se quintupler aussi dans un stand. Mais je tiens juste à dire qu'il y a beaucoup de centres qui nous demandent un accompagnement pour la RAI. En fait, pour ma part, cette année, je refuse de l'enseigner aux profs parce que je veux vraiment qu'engager les CP, les CO, le SARCA, les intervenants psychosociaux parce que si tout le monde ne comprend pas ça, si l'équipe d'intervenants ne comprend pas ça, bien là, tout va rebondir. Il faut vraiment placer les rôles et que c'est faux aussi de dire que l'ortho fait juste du niveau 2 ou elle intervient juste quand on est rempli. C'est pas ça. Elle a des interventions au niveau 1, mais elle va jouer un rôle conseil, tout ça. C'est toute cette méconnaissance-là que je pense qu'il faudrait à les replacer par une présentation de la RAI ou quoi que ce soit parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de centres qui ont été formés par la RAI, mais comment l'actualiser en formation professionnelle, je pense que, en tout cas, ce que j'entends, il y a quelque chose à faire. Il y a beaucoup de réactions et moi, je vous encourage à participer et à regarder ce que vous avez à dire, comment ça s'actualise dans votre milieu. Il y a Judith. Bonjour. Alors, d'abord, je veux juste dire que oui, beaucoup d'appui de la direction. Oui, on veut travailler à RAI, mais moi, je suis en poste ici depuis le mois d'août et c'est un nouveau poste à temps plein. Donc, avant, c'était orthopédagogue qui éteignait des feux. Alors, tout est à mettre en place, tout est à faire. Non, les enseignants ne connaissent pas la RAI. Non, en fait, je ne peux même pas parler que j'interviens à tel niveau. Je ne peux même pas dire que j'interviens à un niveau. Oui, les enseignants m'envoient des élèves qui ne comprennent pas, souvent, mais donc, tout est à faire. Alors, j'entends Magali, je me dis, bon, il y a déjà des années-lumière de ce qu'on fait. Et puis, je pense qu'à vous écouter, je me dis, j'aurais besoin de conseils, peut-être pour, peut-être un ordre pour démarrer. J'essaie de faire beaucoup de choses en classe, stratégie, de préparer des mini-formations, justement, d'inclure l'explication de RAI, mais c'est ça. Je me sens peut-être des mini-formations. Non, c'est clair, c'est pas, moi, c'est parce que je le faisais au secteur jeune, j'ai pris le même modèle. C'est pour ça, je suis arrivée ici, j'ai dit, parfait, les gens ont des rendez-vous, la fréquence, c'est deux, des fois, trois fois, même des fois, quatre fois une demi-heure semaine, dépendamment de la problématique. Puis là, à partir de ma planification d'intervention, bien, je fais ma semaine, puis, mais comme je te dis, oui, moi, il y avait déjà, bien, dans la commission scolaire des Patriotes, ça fait longtemps qu'on parle de la RAI, mon directeur qui vient du secteur jeune l'a imposé ici en plus, fait que j'avais des aides, tu sais, dans le sens, puis il a coaché ses directrices en disant, maintenant, vous parlez de la RAI, ta, 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 bon, fait que moi, j'avais ça, j'avais la chance d'avoir un directeur qui connaissait ça super bien, bien, sinon, je ne sais pas ce que ça aurait donné, honnêtement, parce que c'est tous des petits pas qui, ça va prendre, ça va prendre des années, ça a pris des années au secteur jeune, ça a pris des années avant qu'il y ait des profs qui comprennent ça, vraiment, je me rappelle comment il y avait de la résistance au début, juste quand on a mis les ordinateurs pour les dyslexiques dans les classes, et seigneur, moi, je ne ferais pas ça, puis tati, puis il triche, puis en tout cas, je te dis, là, j'en ai eu des, fait que, il faut être patient, il faut y aller petit, il faut faire des petits pas, vraiment, tu sais, juste de dire, je ne sais pas moi, de choisir un programme, comme moi, j'ai commencé avec des programmes ici, en ATP, je suis très, très, très RAI, tellement que les profs m'envoient tellement des élèves au bon niveau, là, c'est incroyable, donc, calcul pharmaceutique, je n'attends pas à la fin de l'examen, les profs, ils ont une façon, ils font des aides à l'apprentissage, on s'est dit, dès que tu as un aide à l'apprentissage qui est vraiment raté, tout ça, je veux déjà entendre parler de l'élève, tu sais, on s'est mis des balises, fait que c'est quand est-ce que tu me l'envoies, c'est pas la fois, c'est pas quand l'examen est coulé, c'est à l'aide à l'apprentissage, tu vois que la personne n'a réussi pas en maths, mais je touche pas aux autres compétences, je fais pas préparation stérile, non, je fais juste, moi je leur ai dit, je fais des maths du français, parce que quand je suis arrivée ici au début, j'avais l'impression qu'il fallait, j'apprenne toutes les compétences, mais je leur ai dit, c'est pas ça mon rôle, parce que l'ancienne ortho qui me remplace, elle, ça faisait comme 10 ans qu'elle était ici, fait qu'elle connaissait super bien toutes les compétences, fait que les profs avaient des attentes que je sois capable d'enseigner les symboles en soudage, mais en fait, non, tu comprends-tu que je suis allée avec des programmes, après ça, j'ai vu soudage, soudage actuellement, ils font des groupes de besoins de niveau 2, les profs, toutes les semaines, oui, les profs font des groupes de besoins de niveau 2, fait qu'ils prennent 4 élèves, en fait, dans les regroupements, quand vous voyez les regroupements, au niveau 2, on suggère des sous-groupes de 3 à 4, à peu près, puis au niveau 3, bien ça, c'est au secteur jeune, des sous-groupes de 2 à peu près, 1 à 2, parce qu'au niveau 3, c'est de l'intervention intensive, puis quand je dis intensive, c'est vraiment la fréquence. Ici, je vais les voir, au niveau 2, je les vois deux fois par semaine à peu près, au niveau 3, c'est 3, puis même si t'es arrivé 4, parce qu'on voulait voir. Quand t'es après au niveau 3, c'est-à-dire ici, puis que ça fonctionne pas, ça veut dire que ta zone proximale de développement, t'es pas dedans. T'es pas capable, sans aide, de faire ce qui est demandé. Ça aussi, je m'en sers beaucoup de la zone proximale de développement pour dire, je suis au niveau 3, je fais tout ça avec, puis il n'y arrive pas. Donc là, c'est là qu'on se questionne sur une trajectoire pour l'élève. On ne l'est jamais tombé, mais c'est en ébénisterie, j'en envoie un en aide-ébénisterie, c'est en FMS. Ça fait qu'en fait, tu commences par des petits pas. Tu peux choisir un programme avec qui tu t'entends bien avec les profs, puis tu peux dire, bon, bien là, la première chose à faire, c'est de m'envoyer déjà des élèves que vous jugez qu'il y aurait besoin, puis tu sais, définis dans le fond. En fait, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais moi, j'ai été obligée de définir que je ne faisais pas, je n'enseignais pas les symboles de soudage. Il a fallu que je définisse dans quoi je pouvais intervenir. Même chose pour moi, Magali. Moi non plus, je leur dis, moi, je suis une spécialiste des stratégies d'apprentissage, je ne suis pas une spécialiste, je ne peux pas savoir six DEP, je ne peux pas connaître la matière, c'est les enseignants. C'est pour ça qu'il faut travailler en équipe tout le temps. C'est ça. Puis les enseignants, ils n'ont pas d'attente par rapport à moi que j'enseigne des contenus de leur matière et de leur programme, mais comment l'élève pourrait apprendre à les apprendre. C'est là que je joue mon programme. Moi aussi, c'est pareil. Souvent, l'enseignant, il va être là quand moi, je vais enseigner une stratégie à l'élève aussi pour que lui puisse la faire avec d'autres élèves ou le même élève. Oui, exactement. Modéliser. Fait que toi, dans le fond, Nadia, tu fais stratégie de lecture ou les stratégies d'apprentissage, tu touches-tu aux mathématiques? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Un peu dans le programme de comptabilité, mais moins en électricité. Oui, je comprends. Il y a des fournitures. Oui, c'est ça, c'est différent un peu. Je me fais aider des enseignants pour apprendre comment on peut apprendre ces mathématiques-là. Oui. Non, puis moi aussi, il y a des DEP où je suis vraiment présente et il y en a d'autres où je ne vais quasiment pas. Oui. C'est hyper intéressant, mais je tiens juste à rassurer Judith et Chantal qui sont très, très nouvelles. L'an 1, c'est très difficile à voir, surtout si on n'a pas fait un saut en FP avant. Magali avait quand même été directrice adjointe pendant un cours au laps de temps, mais l'an 1, c'est un défrichage de terrain. Puis ensuite de ça, on va aller structurer puis il y a des petits pas qui font voir. Donc, ne soyez pas aux prises ou dépourvues ni rien. Il y a Nicole, Alexandra et Karine qui ont la même vue. En fait, je voulais intervenir sur, comment elle s'appelle, Karine qui a fait une intervention tantôt pour dire le niveau 1, c'est un peu comme ça que je m'en fers moi aussi en fait pour modéliser aux enseignants puis j'aime ça dire des fois, leur faire la preuve qu'on est en classe puis souvent, ils ont besoin de ça. Fait que le niveau 1, c'est là qui est le plus utilisé. Fait que oui, on est quand même souvent dedans, mais pas seul, je dirais. Je suis toujours en compagnie d'un enseignant quand je suis là, en fait. Après ça, je voulais savoir si c'est arrivé à quelqu'un d'autre. quand on a présenté la pyramide de RAI, à deux occasions, ça m'est arrivé que les enseignants ont fait, oui, mais moi, je la virais plutôt de bord en FP. Il y a plutôt 80 % de nos élèves qui ont des difficultés. Fait que moi, je me trouvais bien drôle en avant. Je disais, oui, mais tu sais que, puis là, je les pointais un derrière l'autre. Moi, en électromécanique, je ne suis pas super bonne. Je ne suis pas super bonne en mécanique industrielle puis j'ai tout nommé les DEP l'un derrière l'autre volontairement, mais je suis certaine que c'est arrivé à d'autres parce que tantôt, vous parliez de vos connaissances versus les compétences à développer dans les DEP. Moi, en fait, ça m'intéresse même à la limite pas vraiment. Tu sais, juste si c'est collé sur la stratégie, mais sinon, je suis tellement souvent dans les clans. Je me promène régulièrement à chaque semaine dans chacun des DEP. Il y en a, comme vous autres, que j'y vois moins, mais je ne serais pas capable d'enseigner de mes matins. Il n'y a aucune compétence dans aucun DEP. Je suis très à l'aise avec ça. Ah oui, c'est un peu comme vous autres. Mais quand les profs m'arrivent et qu'ils me disent ça, je fais, mais mon Dieu, Seigneur, c'est donc bien gros dans sa tête. Ça vous donne-tu une idée de la perception qu'ils ont dans leur tête? Ils ont plus de 80% de leurs élèves qui ont des besoins particuliers. ce n'est pas rien. Moi, ça m'a jeté à la terre. Pour vrai, quand je suis arrivé il y a cinq ans, j'ai fait, mais mon Dieu, c'est comme ça qu'ils voient ça, lui. En fait, la différenciation pédagogique, ce n'est pas quelque chose que je vois beaucoup moi en FP. J'enseigne de cette façon-là et en même temps, quand j'étais en direction, j'ai compris aussi quelque chose, c'est que j'ai des profs qui sortent de l'usine. Là, on leur demande de devenir enseignant. Moi, je trouve qu'il y en a qui sont très enseignants, mais il y en a qui sont formateurs et qui vont rester formateurs. Puis moi, il faut que je fasse avec ça aussi. Il faut que je sois... Des fois, c'est le prof qui a besoin de niveau 2. Je veux dire, il faut que tu l'accompagnes dans le niveau 2. Puis j'ai même des profs en niveau 3 des fois, je vous le dis. Il faut que... avec ma vision d'adaptation scolaire, que je vois que le prof est démuni, qu'il y a de la misère, je vais l'accompagner aussi. Mais ça, c'est nous autres, c'est les CP. Mais je pourrais travailler avec des profs, avec des cas particuliers en classe, ça ne marche pas. Oui, mais tu as raison. Puis je leur dis au prof, attachez votre sucre parce que c'est le secteur jeune qui s'en vient. On a... La moitié de la classe est en pays au secteur jeune. La moitié est à un pays presque. Fait que oui, c'est sûr que les groupes deviennent plus lourds, puis ils savent, puis ils voient. Puis en même temps, je me dis, c'est pour ça que... C'est pour ça que, en fait, moi, la RAI, moi, ça me sécurise de faire la RAI parce que sinon, je pense que je ne serais pas où me garrocher. Parce que finalement, quand les profs parlent, il y a tellement d'élèves avec des besoins que ça me permet de dire, OK, moi, je vais travailler sur ces besoins-là, niveau 2, niveau 3, puis vous autres, on va essayer de développer le niveau 1 ou je vais aller en classe comme Karine, elle disait, elle fait beaucoup de conseillances. Effectivement. Mais tu sais, à un moment donné, je ne sais pas s'il y a des profs qui pensent que vous autres, vous enseignez, bien tu sais, comme... C'est ça, je me posais comme question. Moi, il y avait des profs, quand je suis arrivée au début, qui pensaient que j'allais enseigner justement, symbole de soudage. Ils pensaient que c'était ça, ma job. Je ne sais pas si vous autres, c'est comme ça. Moi, personnellement, j'utilise le contenu de la formation pour... comme prétexte pour voir mes stratégies. Oui. Moi, je pense par la matière qui m'amène. Fait que moi, les fois qu'ils viennent dans la rencontre avec moi, je ne sais jamais dans quoi je vais travailler. Je suis comme dans un... Je saute dans le vide puis je me dis, à travers ce qu'on va faire, c'est sûr que je vais aller travailler des stratégies puis je vais... je tricote à travers ça. Fait que je ne sais jamais dans quoi je travaille avec mes élèves, mais je travaille dans la matière, par contre. Oui. Puis ils y savent. Je leur dis, moi, je ne suis pas comptable, je ne suis pas mécanicienne, mais en même temps, il y a des compétences. Maintenant, je serais capable d'enseigner des fois peut-être mieux que certains enseignants. Mais ça, c'est parce que c'est mes stratégies qu'eux n'ont pas eues ou tu sais, on n'est pas tous au même niveau puis nous, pour nos nouveaux enseignants, on est en train de commencer à voir pour une nouvelle formation. On est en train de la tester, justement, on vient de la donner à nos CP, à nos professionnels. Et là, à partir d'avril, on a un nouveau groupe de nouveaux enseignants qui vont suivre notre formation pour pallier au fait qu'ils n'ont pas d'université, tu sais. Mais il reste que, c'est ça, je pense qu'on fait toutes des petites choses, mais on n'a pas de modèles qui sont nécessairement uniformisés partout. Non, bien... Bien moi, j'utilise la matière. Fait que maintenant, je fais mes changements de veuil tout seul, je change mes pneus, j'ai appris plein d'affaires dans les DEP, tu sais. C'est mon prétexte pour travailler ma matière, tu sais. Mais je travaille mes stratégies à travers ça. Oui, moi aussi. En fait, tu prends le cahier de l'élève puis tu fais les stratégies de lecture dans son cahier. Oui, oui, c'est ça. Quand il y a des cahiers d'élèves, oui, ce qui n'est pas toujours d'accord. Oui, mais c'est ça aussi, c'est un... Bon, bien, bonjour tout le monde. En fait, je vous écoute depuis tantôt, il y a tellement de choses là-dedans depuis le début de notre rencontre, c'est fou la FP, comment ça va partout puis moi, c'est ma troisième année en formation professionnelle, moi aussi, j'arrive du primaire puis la RAI, c'était une autre... Là, on n'a pas prononcé ces mots-là encore chez nous, on n'est pas... Oui, mon directeur, là, dans son... lui aussi arrive du secteur jeune, tu sais, on en parle ensemble, lui et moi, mais on n'a pas déployé ça dans le fond encore. Il y a tellement d'enjeux chez nous par rapport au type de formation qui sont offerts aussi dans le sens où on est dans formation et on manque de clientèle, je ne sais pas si c'est comme ça dans vos secteurs, mais nous autres, il n'y a pas beaucoup d'élèves, donc on se ramasse avec des formations individualisées, il y a des profs en survie à essayer de faire aller tout le monde à son cheminement individuel à travers les... C'est ça. Là, il y a tellement d'enjeux, il y a des enjeux, oui, de stratégie d'enseignement, de stratégie d'apprentissage qu'il faudrait faire vraiment individualiser pour tout le monde parce que tout le monde est à des parcours différents, je veux dire, en début, en fin de formation, assis dans le même groupe. C'est complexe, c'est complexe d'accompagner tout le monde, d'accompagner nos profs aussi dans les différents secteurs, je veux dire, on a des profs stars dans tous les départements puis il y en a d'autres ailleurs que c'est plus complexe. Tu sais, quand on parle de stratégie de lecture, on a des profs aussi qui sont en grande difficulté de lecture, je veux dire, on a des profs qui ont de la difficulté puis qui enseignent en individualiser où le principal vecteur d'apprentissage pour nos élèves, c'est la lecture. On est dans un, on est comme dans un bout où on fait, ça ne se peut pas, nos élèves ne savent pas lire puis on leur donne le principal outil pour apprendre, c'est la lecture. C'est comme, apprends à lire dans un livre, tu sais, non, ça ne se pourra pas. Là, on travaille beaucoup sur les stratégies de lecture dans un projet de recherche aussi avec l'observatoire qui s'appelle Lire pour apprendre. Là, on développe ça avec une enseignante puis à la base des stratégies de lecture, c'est du niveau 1 aussi, tu sais. Fait que comment on peut amener nos profs à devenir solides là-dedans? Ce n'est pas moi qui les anime dans cet atelier-là, c'est ma prof. Oui, je suis là, je suis en observation, tu sais, mais tu sais, c'est une prof star de secrétaire d'arrière comptabilité qui est vraiment super chouette, tu sais, qui s'implique comme, ça ne se peut pas, mais comment je peux réussir à prendre ce modèle-là puis l'amener dans d'autres secteurs où mes profs ne sont pas nécessairement sensibles à la lecture, à tout ça, c'est vraiment, là, on est dans la partie où on recherche des équipes qui ont envie de se lancer dans les stratégies de lecture où ça va vraiment être les profs qui vont piloter les stratégies pour être capables après ça parce que dans l'enseignement individualisé, après ça reste, je veux dire, c'est les profs qui vont donner le suivi dans le quotidien à son élève qui, fait que de donner des outils à nos profs pour utiliser des mots, quelle stratégie tu as utilisé, qu'est-ce que tu as compris dans ce que tu viens de lire, fait que là, on met des mots dans la bouche de nos profs aussi pour être capable de les outiller dans le quotidien, fait que c'est juste que c'est ça, c'est moi, le niveau 2-3, oui, mais en même temps, on ne parle pas de ça nécessairement, comme je disais, avec les profs, mais les stratégies, j'essaie comme vraiment d'être toujours avec mes profs quand je travaille avec mes élèves le plus possible parce que je suis comme vous, je suis loin d'être une spécialiste de contenu, j'ai des forces, mais je ne suis pas capable de travailler nécessairement toutes les compétences non plus, puis c'est ça, je pense que la force, c'est de travailler l'équipe, de rester des modèles à travers ça, oui, il y a nos CP qui sont là, mais quand on parle de besoins particuliers avec des élèves, de dire, bien voici comment cet élève-là, on pourrait y apporter ça, on parle de dessin technique, donner quels outils pour nos élèves dyspraxiques quand ils arrivent avec du dessin technique précis précis, qu'est-ce que tu lui donnes comme outils? Bien voyons, c'est écrit dans le livre, oui, mais qu'est-ce que tu lui as montré? Bref, c'est plusieurs enjeux, puis après trois ans, je commence, on dirait, à essayer de trouver ma place, de quelle façon le faire, mais la FP, c'est tellement large, autant j'arrive du primaire où c'était tellement clair à mon mandat, je savais ce que j'allais faire avec mes groupes d'intervention, puis là, je suis comme, oh my God, pour répondre à d'autres qui ne savaient pas où se lancer, je dis, je comprends tellement, on essaie de faire de notre mieux puis de répondre, mais il y a un enjeu comme d'enseignant, je trouve, où notre niveau 1 n'est pas toujours simple, puis comment, c'est quoi notre rôle, de trouver notre rôle à travers tout ça, puis l'autre point, après ça, je me têle, mais ça m'en porte, mais l'enjeu du temps aussi, nos formations sont courtes, il faut réagir vite, fait qu'on ne veut pas faire pour les profs, mais en même temps, on ne peut pas laisser passer ça trop longtemps sans intervenir, fait qu'on fait pour, des fois, juste pour dire, vas-y, débrouille-toi pour les deux prochaines compétences, c'est rapidement, on est amené à réagir bien plus vite qu'ailleurs, je trouve, au primaire, des fois, on a le temps d'installer des choses, d'essayer, de défaire, de déconstruire, c'est comme, on arrive rapidement avec des choix, des décisions aussi, comme des fois, de dire, peut-être qu'on ne peut pas t'offrir chez nous le titre d'enseignement qui te convient, apprendre dans un livre, malheureusement, ce n'est pas fait pour tout le monde, des fois, on arrive à ce constat-là de dire, chez nous, on n'est pas capable de t'offrir ce que tu as besoin comme accompagnement, tu sais, puis c'est là que je trouve ça triste, parce que des fois, je me dis, tu sais, c'est chez nous qu'on a un problème à dire comment on peut faire autrement, là, c'est dans nos mécanismes, à nous, de voir comment on est capable de gérer une structure organisationnelle comme ça, qui fait qu'on n'a pas de groupe assez nombreux pour faire l'enseignement de groupe, alors que, tu sais, quand tu parlais, Magali, de faire des enseignements à deux, trois, quatre élèves, c'est formidable, mais quand tu ne les as pas, comment le prof peut donner ce temps-là à ces élèves-là, tu sais, on se retrouve tout le temps un peu coincé. Bref, je vais me taire, mais c'est ça que je voulais partager. En fait, c'est la structure qui ont changé en soudage pour pouvoir donner des ateliers de groupe de besoin de niveau 2, fait que les profs revoient une matière qui est problématique pour 3, 4 élèves, fait qu'ils savent d'avance, toi, tu vas être dans tel atelier, toi, tu vas être dans tel atelier. Les élèves adorent. Moi, ça a fait chuter mon nombre d'élèves en ortho, vraiment. Fait que les profs n'étaient pas d'accord au début, on s'entend qu'il fallait faire ça, mais la directrice a tenu son bout puis ça, ça ne vient pas de moi, c'est elle qui a partie dans la RAI aussi, elle s'en occupe, elle a partie sans soudage. Fait qu'honnêtement, ça l'a, complètement diminué le nombre d'élèves que je vois. Je voulais juste vous montrer qu'à cause que je suis arrivée ici puis que je voulais me trouver une façon aussi d'engager l'élève, parce que moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a des interventions que je faisais aux primaires que je trouve moins normales de faire aux adultes. De dire à un élève, il faut que tu étudies, il faut que tu étudies. Je comprends, comprenez-vous ce que je veux dire, c'est que je vais le dire à un élève de troisième année, là, il faut que tu étudies puis je vais t'aider. Mais un élève qui ne veut pas, il y a ça aussi en FP, il ne veut pas, il est ici, mais j'en ai une, là, comme ça, dans un programme, elle ne veut pas étudier, tout ça, mais elle ne réussit pas. En fait, j'ai fait ici un signet que j'ai plastifié. Toutes les stratégies que je lui ai montrées sont en jaune. Les adaptations auxquelles elle a le droit parce qu'il y a des profs qui oublient sont en vert. Là, je leur ai dit, là, tu as ton signet, le prof aussi a le signet que j'ai fait pour l'élève. Puis là, je veux qu'elle mette en application ça. Puis en fait, ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'elle a un rôle, l'élève, à jouer. Parce que le prof fait ça, l'ortho fait ça, tout le monde fait ça, mais elle, elle ne se mobilise pas. Puis j'ai un cas vraiment typique d'une fille ici qui se laisse porter par la vague. Bien moi, à un moment donné, après avoir fait ça, moi, j'ai tout montré ça, puis j'ai dit, là, il faut que tu mettes en mots-clés. Quand tu apprends des étapes, tu mets le mots-clés, j'ai tout fait ça la carte mentale, je dis là, c'est à toi de transférer ça, là, OK? Fait que je dis, tu prends ton signet, là, le prof, elle sait que tu l'as. Fait qu'on va te questionner là-dessus. Fait que ça, c'est des stratégies de niveau 1, en fait. Fait que je veux que l'élève a s'approprié aussi sa formation, je veux qu'elle s'engage. C'est pas juste le prof, puis l'ortho, puis tout le monde, parce que j'ai vraiment vu des élèves qui avaient le potentiel, mais que l'attitude face à la tâche n'était pas là. Fait qu'à un moment donné, petite discussion courageuse, là, c'est quoi tu veux, c'est quoi ton plan de carrière, c'est quoi ton projet, là, parce que si tu veux y arriver. Puis ça, je vous dirais que ça a fait une différence aussi, parce que quand je dis à l'élève, OK, puis là, ils vont me dire, hey, j'ai fait ce que tu m'as dit sur mon signet, puis ça, je le fais pas à toutes les... Je l'ai fait dans des groupes beaucoup de garçons en vente, là, ça lisait pas, ça utilisait pas Lexibar, rien, en soudage, ça faisait pas les stratégies de lecture, j'ai dit, si tu veux réussir, regarde, je te le mets sur papier, t'as ton signet. Fait que ça évite que je répète tout le temps la même affaire, puis ça montre au prof aussi ce que j'ai montré à l'élève, puis le prof, il reçoit tous les signets de son groupe sur une feuille, puis je lui dis, tu peux y rappeler, c'en est des stratégies de niveau 1, rappelle-lui qu'il doit mettre ça sous mon clé, fait que ça, j'ai développé ça dans un besoin où je voyais, j'avais trop d'élèves en niveau 2, dans le fond, qui avaient le potentiel, mais qui se mobilisaient pas assez, c'est ça que j'ai découvert. Contrairement au secteur jeune où le petit, il est pas encore diagnostiqué dyslexique, puis il l'est vraiment, puis même s'il veut le faire, il arrive pas parce qu'il y a un problème, c'est ça. Fait que je voulais vous le dire que ça, je l'ai fait par une idée de même en me disant, il faut absolument que l'élève puis là, quand je dis à la direction, il a son signet, il sait qu'est-ce qu'il doit faire. S'il le fait pas, il fait un choix aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouvais que j'avais beaucoup d'élèves qui se laissent porter un peu. J'aimerais peut-être pas dire ça, mais c'est le constat. Non, mais en même temps, il faut travailler la responsabilisation de l'adulte. Oui. C'est dit en fait partout. En même temps, quand on fait ça, on fait ça à deux niveaux. Fait que tu rappelles au prof que tu l'as donné à l'élève, tu modélises en fait au prof, puis tu... Oui. Fait que c'est la même chose avec l'utilisation de l'ex-bar, d'antidote, quoi que ce soit. quand tu modélises au prof, puis que tu modélises à l'élève, tu pousses les deux. Puis à un moment donné, ça va se parler. En fait, ce que je modélise, je l'écris. Bien, exactement. J'ai pas à redire. Je vais dire, sans ton signer, tu fais ça, 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 puis le prof peut faire la même chose. Fait que ça, ça a été bien. Les profs ont beaucoup aimé les signers. Julie Kim. En fait, je vais faire ça. Bref, c'est vraiment en réponse. Voyons, je cherche les noms à Judith, puis Chantal qui débute. Juste pour dire que moi, je suis à ma quatrième année en orthopédagogie, en formation professionnelle. Puis cette année, après quatre ans, je me suis rendue compte, j'ai fait un constat qui m'a repris du temps, mais je veux des fois aller trop vite, plus vite que la machine, on va dire ça comme ça. La première année, moi, ça a vraiment été une année d'observation. Mais en fait, j'ai fait mon rôle d'orthopédagogue, mais j'ai pris la place de l'ancienne orthopédagogue qui avait été là quelques mois. Puis j'ai vraiment pas réinventé le monde. Mais j'ai observé puis j'ai essayé de voir vraiment c'était quoi les choses à améliorer puis où je pouvais agir plus en prévention qu'en réaction. Puis à ce moment-là, la RAI, c'était même pas une discussion. Puis cette année, ce que je me suis rendue compte, c'est qu'il y a plein de choses qu'on a mis en place à grande échelle. Puis le résultat, bien, pour certains programmes, ça fonctionne et ça poursuit. Pour d'autres, ça a complètement tombé à l'eau. Puis mon constat, c'est que il faut, le changement doit d'abord se faire par la vision de l'organisation. Puis ça part par le leadership de notre direction, comme tu l'as bien dit, Magali. Si on a bien beau avoir des idées de grandeur, je pense qu'il faut se ramener, qu'on ne peut pas aller plus vite que la machine. Puis il faut tranquillement essayer de changer des mentalités. Puis moi, ce que je me rends compte qui fonctionne, c'est d'y aller à petite échelle en ciblant des gens volontaires qui ont envie d'embarquer avec nous. Nous, ça nous fatigue pas mal moins, premièrement, parce qu'on travaille de façon volontaire. Puis avec les gens volontaires, on a des résultats gagnants en général. Puis quand on a des gens volontaires qui embarquent dans des projets, ça fait des projets pilotes. Nous autres, dans notre tête d'ortho, on se dit, ça n'a pas de bon sens, il faudrait que tout le monde puisse bénéficier de ça. Mais finalement, quand on se questionne, ce n'est pas tout le monde qui en veut de ça. Ça fait que ce n'est pas tellement bien expliqué. Si ce n'est pas cru, bien les gens embarquent à moitié. Ça fait qu'en y allant avec des petites cibles, bien moi, ce que je me rends compte, c'est que quand ça embarque bien, après ça, ça porte fruit. Puis ça se parle dans d'autres programmes puis là, j'ai d'autres programmes qui viennent me voir, ouais, comment ça se fait qu'eux autres, ils ont encore leur rencontre, bien parce qu'ils nous l'ont demandé, parce que, ah bien là, j'aimais ça aussi, moi j'en voudrais. Fait que tu sais, c'est là que les gens ont décidé d'embarquer puis on dirait qu'à partir du moment où ils le décident, ça marche. Fait que c'est une façon pour moi de me préserver là, au niveau de la fatigue professionnelle, parce que j'avais la bonne volonté de mettre tout en place tout de suite, mais réalistement, c'est pas toujours ça. Voilà. Merci, merci énormément à tout le monde. Il y a déjà une heure, s'il y en a qui doivent quitter, bien on comprendra puis on remercie. Je pense qu'on serait curieuse d'aller en fait le plus loin si Magali, tu peux préparer pour la prochaine rencontre les documents, ne serait-ce que le portrait de classe, avec les stratégies universelles, le dossier Excel, je pense que ça serait un coup de main à vraiment beaucoup de monde pour s'interroger. Je tiens à dire que si vous, votre direction, vous avez besoin d'un accompagnement ou de réfléchir en équipe simple, de communiquer avec moi ou Karine Martin puis on se fait un plaisir que soit moi, Karine Martin ou encore d'aller chercher des ressources comme Magali pour la dégager, pour aller réfléchir puis mettre en place des structures, c'est à ça que ça sert l'équipe shop et l'accompagnement national donc n'hésitez pas. Karine Morin, je te laisse. J'ai une petite question, tu sais, je t'en avais parlé, je t'avais écrit puis je suis un peu mal, bien pas mal prise, mais un peu, je me questionne en fait sur les mesures que je peux mettre en place en secrétariat. Je ne sais pas s'il y a des orthos, vous qui avez du secrétariat dans vos DEP, pouvez-vous juste lever la main que je vois s'il y en a qui ont accueilli? OK, je vous explique mon problème. Un élève dyslexique, dysorthographique, révision, qualité du français, ça fait six ans que je suis ici, cette année, c'est la première fois que je mettais en place des mesures avec techno pour réussir l'examen, je n'avais jamais eu besoin de le faire auparavant. La technique que j'ai, elle fonctionne quand même bien, même pour mes élèves qui sont dyslexiques, mais là, cette année, j'avais des résistances puis ça ne marchait pas. Je veux savoir, vous autres, comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont droit aux êtres techno? Est-ce qu'ils ont droit à tout le monde ou c'est juste les élèves qui ont des troubles d'apprentissage? Comment vous modulez ça? Parce que moi, je le documente puis je montre la résistance. Je suis capable de prouver pourquoi j'arrive à ce moyen-là parce qu'on a essayé beaucoup de choses avant, mais j'ai de la résistance de la part de mes enseignants. Fait que j'aimerais ça, si vous avez des trucs où vous me dites, oui, nous, on le met systématiquement à telle place ou, en tout cas, j'aimerais ça voir clair. Je peux te dire un peu mon expérience, Karine. Moi, c'est sûr qu'en secrétariat pour révision des textes, la 2, la compétence 2, à chaque année, sauf cette année, je ne l'ai pas fait, mais on me dit que je ne peux pas mettre en place des mesures d'aide technologiques pour l'examen de révision des textes. Donc, à la sanction… C'est qui ne devrait pas. Dans le programme, ce n'est pas écrit « ne peut pas », c'est écrit « ne devrait pas » utiliser d'aide technologique. Mais à la sanction… Bien, en tout cas, à la sanction des études, là, monsieur… Comment il s'appelle, Karine? Karine, aide-moi, Karine Jacques. Bolduc. Je le savais que tu allais me dire. Monsieur Bolduc, c'était… Là, je pense que c'est Mme Moreau qui est là, mais je ne suis pas certaine. Donc, c'était catégorique. Donc, on ne pouvait pas utiliser de logiciel de correction à mettre en place. Même si c'était documenté, même… Il n'y avait rien à faire par rapport à la révision des textes. Moi, ici, même, la CP, là, qui est comme notre porte-parole au ministère à la sanction, c'est le discours qu'elle a aussi, puis, tu sais, c'est ce qu'elle se fait dire par la sanction. Fait que moi, j'ai… Puis ici, bien, il y a aussi beaucoup de résistance, là, par rapport à… Du côté de l'enseignante qui enseigne ces modules-là. C'est la même qui fait révision et qualité aussi. Fait que c'est sûr que pour révision, moi, je n'y pense même pas. Fait que j'y vais avec mes stratégies vraiment de correction de texte, de révision, correction. Ça fonctionne quand même assez bien, je dirais. Mais… Puis qualité du français, là, nous, on le traite un peu de la même façon, malheureusement, que révision. Pas d'outils technos non plus pour qualité du français, même si on a l'ouverture dans le programme et aussi dans le guide de l'évaluation, là. Tu sais, on a l'ouverture pour en utiliser, mais ici, ça se fait encore tout papier-crayon avec outils papier. Il n'y a rien qui se fait techno. Oui. Pour les enseignants, il y a une formation qui explique, puis ça a fait des miracles. Bon, il n'y a pas des miracles. Ça a vraiment éveillé des choses qui existent de l'équipe choc pédagogique. De un, c'est la CUA, de comprendre, en fait, comment on enlève des couches puis on parvient à avoir moins d'élèves en difficulté. Ça, c'est une formation qui a été reconnue à FP puis qui roule puis qui a vraiment amené à changer des pratiques. Deux, il y a une formation aussi qui s'appelle « Pourquoi les mesures adaptatives en formation professionnelle? » et on vient vraiment expliquer qu'est-ce que ça fait un lecteur immersif, qu'est-ce que ça fait un traitement de texte et ce sont tous des processus spécifiques. Ça n'aide pas l'élève à raconter, à expliquer. Ça ne fait pas la tâche à la place de l'élève, mais on le fait vivre par des techniques d'impact et ça l'a amené des centres à se mobiliser puis l'autoriser même à tout le monde parce que dans la vie, dans leur métier, ils vont l'avoir accès. OK. Ça fait que c'est ces trois petites choses que je voulais vous dire et je m'excuse Karine et Julie Kim. Mais juste pour terminer, dans ces deux compétences-là, on n'utilise pas de correcteur ou d'outils technos, mais partout ailleurs, en rédaction, en production de lettres, tout ça, oui, je montre aux élèves comment utiliser Antidote. On l'a mis dans notre matériel aussi avec les enseignantes pour montrer aux élèves comment l'utiliser, pas juste en révision, correction, mais en planification, en enrichissement de texte aussi. Mais dans ces deux compétences-là, il y a de la rigidité, c'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que ça serait agréable de s'échanger nos grilles des grilles? Parce que moi, pour vrai, je me questionne sur des choses. En mettant, révision de texte, la grille, je comprends les manquements en orthographe, mais c'est zéro manquement. Puis si tu as un manquement, tu es déjà à 80 %. Je ne sais pas comment on peut s'y prendre pour se questionner sur cette compétence-là. Je sais que la CP se questionne déjà beaucoup ici. Nous, on se pose beaucoup de questions. On ne forme pas des élites en français. On veut former des gens qui sont responsables du français puis qui savent quels outils utiliser pour justement être une belle image corporative. C'est ça qu'on souhaite développer dans cette compétence-là. En tout cas, je trouve que... Moi, à la base, je me questionne beaucoup sur les contenus enseignés. Aussi, bien, tout ça va venir avec. C'est ça. Mais moi, c'est ça, oui. OK. Bien, merci pour ta clarification, Nadia. Oui, je vais laisser les autres. Et encore là, je vais juste dire que ça, c'est tellement important de travailler ce genre de questionnement-là avec vos CP parce que les échanges de grille, c'est CP. Puis les CP en FP, ils ne se parlent pas. OK. Nous, ici, ce n'est pas un changement de rôle. Ici, nos CP servaient à des tâches administratives avant. Ils ne parlaient jamais de pédagogie ou presque. Il y avait un petit volet qui était les évaluations, mais c'était la seule chose pédagogique qui parlait avec les enseignants. Quand vous parlez du niveau 1, je vous dis que je suis loin de la coupe aux lèvres parce qu'on n'a pas une structure, nous, dans notre commission scolaire qui permet ça. On est en train de le changer, par contre. Ça fait six ans, ça a évolué beaucoup, 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 mais il reste quand même que c'est ça. On part de loin des fois. Oui. Il y a-t-il autre son de cloche sur le secrétaire ou vous avez... C'est drôle que tu me demandes ça parce que j'ai eu à analyser les besoins d'une élève. En fait, j'ai autorisé Antidote pour une élève et pas pour l'autre. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai lu mes documents administratifs. Karine, tu en rappelles, au début, je capotais. J'ai lu. Ce qui m'a allumée, c'est qu'il faut que la mesure soit toujours en adéquation avec le besoin. L'élève à qui je l'ai autorisé, elle a une dysorthographie et c'est vraiment le traitement alphabétique qui est déficitaire. Ce n'est pas des ENT et des S, c'est le AN, le IM, le IN. Quand on connaît la dysorthographie, on sait que ça va rentrer à un moment donné, mais ça ne rentre pas comme on voudrait. C'est ça, la dysorthographie et la dyslexie. c'est que la place où ça devrait encoder, ça va le faire à un moment donné et c'est à force d'avoir, en tout cas, je vous le dis au primaire, c'est à force d'avoir le Lexibar et le WordQ que nos élèves s'améliorent. Parce que tu ne peux pas orthographier un mot que tu ne vois jamais bien écrit. À partir de cette prémisse-là, j'ai analysé qui est une super élève, mais elle a une très grosse dysorthographie. fait qu'on a autorisé puis j'ai autorisé l'antidote pour pallier à son besoin qui était du traitement alphabétique. C'est ce que j'ai fait puis elle réussit très bien. L'autre à côté, je leur demande tout le temps ta dysorthographie, c'est-tu des S, des ENT? Ah oui, c'est juste ça. Ah, bien là, c'est différent. Fait que je me suis vraiment, bien, je vois Karine, je peux le donner, mais je l'ai vraiment analysé en fonction de son réel besoin. Elle, elle ne pourra pas démontrer sa compétence parce que c'est le traitement alphabétique qui est déficitaire. Donc, la façon qu'elle place ses lettres, ses déficitaires, c'est le son en fait, c'est comme phonologique un peu. Fait qu'elle, elle a besoin d'antidotes et elle réussit très bien puis elle va être une excellente secrétaire. L'autre à côté, c'est des ES, ENT, elle fait sa méthode à la main qu'elle a appris avec les profs. C'est une super méthode mais tu sais, elle passe très bien. Fait que je n'ai pas jugé en fait l'importance d'y donner. Si elle se met à couler, oui, mais c'est vraiment ça que j'ai dû faire parce qu'ils sont venus me le demander. C'est la première fois qu'on y met dessus. En tout cas, c'est ça que j'ai fait. J'ai analysé le besoin vraiment de l'élève puis j'ai vu que c'était quelle voie qui était plus déficitaire puis ça m'a... En fait, antidote, si tu as de la misère avec lui, c'est ça. C'est le traitement alphabétique qu'il faut compenser parce qu'elle ne pourra jamais le faire elle-même. Elle va le faire un jour mais c'est là que je trouvais qu'elle ne partait pas au même pied que les autres. C'est qu'à cause de son handicap elle est pénalisée pourtant elle est super brillante elle va être super bonne elle est super débrouillante pourquoi qu'on ne lui donne pas? C'est pour ça que j'ai donné. Je vous le dis là je ne savais pas si j'avais le droit ou pas mais je suis allée avec la logique des documents qui disent qu'on pensait un handicap en fonction du besoin réel puis l'analyse de la situation de l'élève. C'est ça qui me guide je vous dirais. C'est ce que j'ai fait avec les deux fois où je l'ai mis puis en plus je vous dis ça mais les élèves sont en reprise de compétence ils l'ont échoué une première fois on a travaillé pendant tout le DEP on a eu des résistances la méthode elle fonctionne elle a ses limites je suis capable de prouver qu'il y a des fois qu'elle voit des erreurs d'autres fois elle ne voit même pas la même erreur elle est capable de me le dire mais elle ne la voit même pas dans le texte c'est hyper bien documenté je sais que je suis comme limite je me pense limite moi j'ai fait comme toi je suis allée avec le jugement du handicap versus la mesure parce que sinon je ne peux pas compenser son handicap et être aussi bien d'aller travailler chez métro je veux dire mais elle est super brillante il y a droit il y a droit il y a droit je crois d'aller travailler de devenir secrétaire à cause qu'on est rigide moi je vous dis secteur jeune on n'est plus rigide comme ça écoute non c'est ça c'est pour ça au contraire c'est le free for out c'est un peu le free for out comme tu dis moi ce qui me parle encore plus c'est que dans nos lignes directrices on dit que l'outil doit être utilisé de façon autonome et ne doit pas nuire à l'exercice autonome du métier et s'il y a des gens qui vont utiliser des logiciels de correction c'est bien nos secrétaires dans l'exercice du métier là on leur enlèverait en apprentissage puis en formation puis en évaluation ça n'a pas de sens mais je le débat à chaque année puis je n'ai pas gagné encore mais je suis très résistante et très persévérante puis je me demandais juste l'effet si les enseignants est-ce qu'ils utilisent les enseignantes est-ce qu'ils utilisent les épreuves BIM intégrales ou c'est beaucoup modifié parce que ce n'est pas des épreuves ministérielles c'est des épreuves ça peut être des épreuves maison mais est-ce que vous savez c'est quelles épreuves elles utilisent quels examens chez nous ils ont été refaites ils se sont beaucoup épreuves de BIM mais ils ont été refaites au complet les grilles ne sont pas celles de BIM ils ont été refaites aussi c'est ça c'est ça qui est intéressant aussi oui c'est ça il y a vraiment un travail d'uniformisation à faire je trouve parce que des fois pas juste non c'est difficile puis même des fois je les ai toutes faites faire examen en cachette oui selon la grille des fois je réussissais je ne réussissais pas on a testé des grilles différentes écoutez puis je suis outillée en français contrairement à mes élèves c'est pas il y a des fois le mot n'existait même pas dans le multi mais je le trouvais dans le revers c'est ça mais voyons voir selon la version selon la version il y a des contextes super difficiles à comprendre pour nos élèves plus jeunes qui ont 17 ans qui n'ont pas peut-être encore ils n'ont pas d'expérience de l'engagement de procès de repos en tout cas c'est passionnant mais il faudrait faire une belle rencontre là-dessus oui juste sur ça ça pourrait être intéressant les personnes qui seraient intéressées pourraient s'y présenter mais je pense qu'on aurait quelque chose à faire au niveau d'échanger parler de nos grilles parler de nos je pense qu'on pourrait peut-être trouver une solution dans tout ça oui vraiment c'est-à-dire que c'était une constatation à FGE les après-cours qu'on fait c'est parce qu'il y avait ça aussi puis il y a encore ça en FGE sur bien des choses mais quand les CP se sont assis puis ils ont évalué ils ont regardé puis on a tout évalué sur la même avec le même oeil avec la même grille c'est là qu'on parvient à faire des petits pas mais les communautés de pratique en FP il y a nous il y a les intervenants psychosociaux c'est tout au niveau de la conscience pédagogique au niveau des enseignants ou des programmes ça n'existe pas il n'y a pas d'association des profs de la formation professionnelle non plus pour terminer la rencontre qu'il y a Julie Kim et Magali qui avaient la main je vais devoir quitter mais je voulais juste vous dire que moi j'ai vraiment besoin d'échanges avec d'autres je parle de la RAI mais je vais vous dire que les examens et tout ça c'est ça moi j'ai pas cette expertise là finalement en tout cas je voulais vous remercier c'est vraiment c'est vraiment intéressant les échanges j'avais vraiment besoin de ça puis si jamais il y en a qui veulent échanger je suis sur le Facebook finalement je suis sur le Facebook puis merci beaucoup Karine d'avoir vous autres qui faites la job c'est vraiment parfait un immense merci puis en tout temps n'hésitez pas à aller sur le Facebook c'est pour ça qu'on a besoin du tableau des présences dans l'ordre du jour d'avoir votre adresse courriel parce qu'on peut s'échanger des questions entre les rencontres donc n'hésitez pas Julie Kim t'avais la main levée oui bien en fait chez nous ça a été la même réponse que pour toi Nadia ça a été vraiment un nom catégorique de M. Bolduc puis je me demande à quel point on peut transgresser ça puis est-ce qu'on est-ce qu'il y a une voyons une réponse qui t'a été donnée toi Nadia du pourquoi on peut pas parce que moi j'ai eu une réponse courriel de la responsable de la sanction chez nous qui a parlé à M. Bolduc parce qu'on a comme un intermédiaire mais j'ai juste eu un nom finalement puis je me disais que ça devait être parce que ça nous faisait à l'exercice du métier mais en même temps vous l'avez bien dit on a accès à tout les secrétaires ont de plus en plus accès à tout et dans toutes les autres compétences nous autres chez nous Antidote est autorisé pour les examens pour les apprentissages toujours je trouve qu'il y a un peu une incohérence mais c'est ça est-ce que t'as eu une réponse plus claire j'ai pas eu une plus grande réponse que toi puis à chaque année je me restais à chaque année puis j'ai la même réponse sans trop d'explication faudrait que je retrouve les différents courriels que j'ai puis on pourra s'en reparler mais sinon puis sans moi ça m'a pas convaincue il n'y a pas d'argument qui me convainc que c'est ça pour cette compétence-là entre autres j'avais espoir pour qualité mais je me suis luttée aussi à une réponse qui me disait ça aussi c'était un lien avec le ministère je me souviens plus du nom mais c'était un homme cette fois-là qui me disait qu'on ne peut pas non plus s'ingérer dans les pratiques pédagogiques dans les choix pédagogiques des enseignants fait qu'on ne peut pas imposer quelque chose aux enseignants si eux ils décident de ne pas de ne pas l'utiliser parce qu'on a plus une ouverture je trouve en qualité mais il faut vraiment que ça parte de ce que j'ai compris des enseignants mais tu sais il y a moyen de les influencer tu sais c'est là aussi le rôle des CP des directions de nous puis tu sais c'est en se parlant en se faisant comme des communautés puis des discussions qu'on va y arriver mais c'est beaucoup moi là tu sais moi là c'est facile de me faire dire dans ce temps-là ben c'est ça du nivelage par le bas puis moi ça me faire dire ça ça me ça me fait ça me fait vraiment beaucoup de peine de voir que c'est comme ça qu'on se sauve de ces discussions-là c'est qu'on le voit juste on le voit pas en tout cas vous comprenez sûrement ce que je veux dire porter des lunettes c'est pas du nivelage par le bas je trouve en même temps c'est un peu la même chose moi j'ai l'appui de ma direction quand je parle moi là l'argument que c'est ça pour que ce soit utilisé sur le marché du travail pourquoi ça marche partout sauf pour ça c'est ça c'est ridicule c'est pas cohérent ça n'a pas de bon sens mais il y a personne qui je comprends pas c'est comme si la secrétaire devient dans plusieurs places la référence en français si elle écrit le français avec des outils c'est comme de dire dans le fond tu ne maîtrises pas tes compétences en français j'ai l'impression que c'est un peu réfléchi comme ça mais c'est pas ce que je pense mais toutes les fois que je mets une mesure je veux juste vous dire que moi j'ai toujours ma direction qui m'appuie dans ces mesures-là puis ce qui m'aide beaucoup c'est que nous dans notre projet éducatif cette compétence-là était échouée à plus de 20 il y a seulement 20 quelques pourcents qui réussissaient la compétence puis ça fait partie de nos cibles à atteindre d'augmenter fait qu'on a une grande ouverture de voir comment fait que c'est pour ça qu'on joue dans les grilles on a des belles portes pour justement avoir ces discussions-là avec les enseignants parce que ça fait partie de nos compétences ciblées on en a dans les autres DEP aussi mais c'est ça ça en est une fait qu'on se questionne beaucoup on se parle beaucoup on a beaucoup d'ouverture de la part de la direction fait que quand je mets des mesures comme celle-là j'ai jamais de barrière au contraire puis c'est eux qui appuient les mesures fait que je me dis ben si vous me donnez le go moi je m'enligne avec ça puis c'est rare qu'on me dit non puis comme je vous dis depuis le début depuis mes 6 ans c'est la deuxième fois hier que je la mettais en place cette mesure-là puis je ne l'avais jamais mise auparavant parce que mes méthodes fonctionnaient tu sais j'avais pas eu cette résistance-là mais là j'ai deux élèves dyslexiques vraiment beaucoup avec une difficulté pas de mémoire photographique des mots pas de écoute c'est quelque chose ben moi je suis avec mon élève juste pour vous dire mon élève aujourd'hui est venue me dire qu'elle a échoué en plus son examen avec antidote et le imaginez gris aussi c'est pour ça que ça serait intéressant de se montrer c'est quoi nos gris par rapport à nos évaluations puis depuis qu'on a fait ça c'est exceptionnel qu'un élève va pas réussir le cours au moins après la deuxième fois là tu sais après la reprise de cours ça arrive là il y en a il y en a quelques-uns qui échouent à la première mais des fois la reprise d'examen qui vont faire la reprise de module mais de moins en moins mais c'est rare qu'ils vont échouer la reprise de module maintenant tu sais c'est une élève par entrée puis maximum c'est rare maintenant qu'on va être obligé des fois on va être obligé de mettre fin à une formation à cause de ça je sais pas si vous autres ça vous est arrivé mais c'est ça c'est triste ben c'est ben nous la reprise elle a lieu souvent à la fin du DEP parce que moi aussi il y a ça il y a nous arrive le cours dans la formation parce que eux commencent avec ça mais les élèves c'est leur première compétence qu'ils travaillent écoute on perd des élèves parce qu'ils ont peur puis en même temps moi je me dis si on était capable d'étirer cette compétence plus longtemps dans le DEP puis de faire rédaction de faire autre chose en attendant on favoriserait le vocabulaire l'acquisition du vocabulaire liée au secrétariat en tout cas il y a plusieurs questions c'est pour ça je dis que ce serait un beau dossier à l'accueillement oui rien n'empêche que vous l'organisiez parce qu'effectivement il y aurait quelque chose à faire mais Karine nous on le vit puis tu as vraiment raison parce que nous autres on est en individualisé puis pour plusieurs élèves on l'a changé de place cette compétence-là pour les élèves qui se présentent avec déjà des difficultés au niveau du français on leur dit ok on change un peu le cours de la formation ils font 5-6 mois ils rentrent dans le bain ils font d'autres compétences puis après ça ils attaquent le français puis en général ça se passe beaucoup mieux puis on l'a vécu en charte rentrée aussi là pardon vous les dépistez comment les difficultés de français vous avez un test à l'arrivée vous avez ou c'est au fait bien c'est un peu c'est pas clair au niveau du dépistage mais moi au départ ils peuvent demander à me rencontrer à l'accueil fait que tu sais quand j'ai fait une première rencontre puis qu'il y a des besoins qui ont été soulevés en français bien là moi je le recommande aux profs puis il y en a qui passent un peu sous le radar puis qu'on met que les difficultés apparaissent en cours de module puis des fois on met le module sur pause puis on dit on va le reprendre plus tard ça ça arrive aussi puis on a vécu la même affaire en charpenterie au niveau des maths notre module de calcul et planification arrivait le deuxième module du programme fait que les élèves n'avaient pas eu le temps d'appliquer les maths dans le métier rien je pense qu'on avait 25% de taux de réussite de l'examen c'était épouvantable puis là on le met vraiment plus tard fait que là ils ont appliqué puis ils l'ont vu ils l'ont morcelé dans plusieurs modules puis il y a beaucoup mieux de réussite ah c'est fantaisant mais moi là Julie Kim j'aimerais ça voir un exemple de profil d'élève que tu fais retarder si tu en as un rapido peut-être pas après-midi mais si juste de voir quel cours vous avez mis avant d'amorcer révision parce que moi après ça c'est qualité c'est rédaction c'est production c'est tous les autres cours aussi qui sont comme interreliés je sais qu'ils mettent powerpoint gestion documentaire peut-être excel aussi excel ok mais si on regarde pour s'entendre c'est de la mise en page tu sais il y a presque pas de rédaction là-dedans déjà si c'était cette compétence-là par laquelle on commençait le français je trouve que ça serait déjà moins aride que rédaction puis qualité puis révision tu sais moi des fois c'est parce qu'ils ont rajouté un critère de langue dans plusieurs autres compétences aussi ah ben moi il y a des affaires qui sont oui oui c'est ça c'est ça ce que je propose ce que je propose c'est qu'une de quelqu'un fasse un doodle et l'envoie dans le groupe facebook des ortho-FP puis on peut se faire une rencontre à l'extérieur de l'après-coute pour comme essayer de débroussailler tout ça puis ça va me faire vraiment plaisir de travailler avec vous en fait là-dessus puis c'est juste si quelqu'un peut faire un doodle prochainement pour le mettre puis prendre ceux qui sont qui sont à l'aise d'en parler peut-être qu'au mois de mai je dis tout le temps ça puis au mois de mai ça arrive assez vite quand même mais je pourrais en proposer je pourrais mettre un lien là sur on va le faire Karine tu veux que ça se fasse sur le groupe facebook le proposer on peut le mettre sur l'autre rencontre il n'y a pas de problème ou un coup qui sera fait je peux te l'envoyer puis on le met où on veut à plusieurs endroits peut-être ben oui il n'y a pas de problème je vais préparer le doodle puis avec des dates surtout en mai de ce que je comprends parfait ben super merci vraiment merci 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 à Richard bonne journée merci bonne journée tout le monde bye 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 bye